Ce lundi 3 avril 2023, 4 mariages pour un lume de miettes laissent la place à deux émissions sur TFX Maman. Cette huitième saison de la vie fait apporter une différence majeure avec les précédents exits. Les candidats de téléréalité et participants seront tous des anonymes. Certains sont connus sur les réseaux sociaux mais aucun d'entre eux n'a fait d'émissions télévisées. Avant ils forment donc découvrir leurs histoires aux téléspectateurs. Le principe de base de l'émission est cependant changé cet homme et cette femme malheureux en amour vont se remettre le plus si Mario tue les célèbres love co du programme. Traverser ses conseils tels vers les états faire le deuil de relations passées s'acceptent. Je vais définir ce qu'ils ont besoin et avec qui. Aucun des 14 participants ne se connaissent à vos émissions que l'exception de Ray et Yann. Au couple Pandouane. La raison de leur rupture est de savoir le manque d'engagement du jeune homme. Je vais dynamiter ce début d'aventure. En entendant Yannis le justifiant. Luc réagit vivement plus vraiment qu'envie d'être pote avec lui. C'est cool ce type. Qu'est-ce qu'il va faire ici ? Dégage mec vraiment dégage. On déclare que l'amour le dégoûte. Yannis arrive même à choquer Pussy Mario tue. C'est fait douce ans que je fais ce métier. C'est les premières fois que j'entends ça. Elle est néanmoins félicité pour son honnêteté. Après deux tables rompes où les participants tous expliquent leurs problématiques et Lucie. L'attention s'est portée de nouveau sur Yannis. Geronimo lui a demandé s'il aimait encore Yannis ou qu'il ait certifié que non. Malgré l'air dubitatif de son interlocuteur. Il a demandé aux autres hommes de lui par verre s'ils entreprenaient de séduire Yannis. Mais Geronimo ne semble que l'avoir écouté qu'il y tient ni vous fait qu'il veut se gêner. Sûrement, paie-moi. Alors que les tensions montent entre certains candidats et qu'elle cherche à se rapprocher d'Amandine. Les deux premiers prétendent que cette saison vont débarquer des villes. Le Ville 8 est retrouvé du lundi au vendredi à partir de 18h.